Nous sommes samedi et qui dit samedi dit jeu et aujourd'hui on va faire un petit sneaker battle avec Vince. Je vous rappelle tous les liens de son Instagram, sa page YouTube, etc. en commentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça et d'ailleurs je vais peut-être apparaître dessus. Soyez attentif. Aujourd'hui on va faire un petit jeu et je sais qu'il a été fait aux US, je sais pas s'il a été fait en France. J'espère qu'il a été fait parce que c'est un bon concept. On va faire un sneaker battle. C'est très simple, j'ai choisi 5 catégories. Il faut qu'on montre la paire de notre collection qui rentre le mieux dans cette catégorie et de défendre ses arguments. Et le premier à 3 points a gagné. Sachant qu'on va jusqu'au bout parce que c'est le beau jeu. Mais on commence tout de suite avec la Air Jordan 1 favorite de ta collection. Ok. 1, 2, 3, 3. Qui commence ? Vas-y je fais à toi l'honneur parce que franchement... Moi j'ai pris la banette. Alors déjà pour raconter... T'es un malade ! Pour raconter l'histoire de la banette, bon tout le monde la connaît mais c'est celle qui est confondue avec la Airship. Comme quoi c'est la première paire de Jordan qui était bannie des parquets parce qu'il n'avait pas le droit de mettre de la couleur à l'époque sur les chaussures. C'est 2016 il me semble celle-là. 2016. Coloré incroyable. Indéfend. Genre tu ne peux pas le battre. C'est le meilleur. Avec la Chicago. Mais meilleur coloré. Histoire derrière même si ce n'est pas vraiment la vraie histoire. Laisse-moi tranquille. Non non ok. Je regarde un peu. Ce n'est pas vraiment la vraie histoire. La paire est grave Kali par contre. La paire elle est Kali. La paire est Kali. Ok ok. Tu l'as rocké beaucoup ? Une dizaine de fois je pense. Une dizaine de fois. Ouais. Je n'ai pas beaucoup mises. Tu marches comme ça quoi ? Franchement je marche Kali. Comme ça Kali. Je suis fanatique de la Jordan 1 High de base. Fanatique. J'adore la Jordan 1. De toute façon ils l'ont vu mardi. De base. Dans la vidéo sur la Switch. Là j'ai opté pour une mid. Mais tu as un pied tout minuscule là. Ouais je fais du 40 et demi. Non. Si si. Ouais. Il veut me faire. Il veut me faire. Mais écoute. Au moins. Voilà ça se partage quoi. Mais après ce n'est pas forcément le meilleur détail. Mais bon. Ce n'est pas le sujet. Pour avoir les paires c'est compliqué. Jordan. Maison Château Rouge. On ne l'a même plus besoin de la présenter. On ne la présente plus tu vois. Genre big up à son créateur. Un gros. Il fera tous les détails qu'il y a. Il y a trop de détails. En vrai elle est juste magnifique. Elle est montée dans mon top très rapidement. Je l'ai eu à sa sortie. Je l'avais vu une première fois dans les bureaux de cam. De Camino. J'ai dit c'est obligé que je la cope. Finalement ma soeur me la cope d'ailleurs. Big up. Et non. Pour moi il y a trop de détails. La languette. La petite couture. Les motifs qu'il y a dessus. Qui rappellent un petit peu les scarifications africaines. Tous les rappels sur la personne. Magnifique. Et c'est une mythe. Ouais je précise c'est une mythe. Parce que je n'aime pas les mythe de base. Mais elle est juste magnifique. Les différents. Attends. Regarde. Mais là tu prends un truc mythique. Mythique. Mais ce n'est pas la mythique celle-là. Voilà. Voilà. Donc c'est soit on a du mythique. Soit on n'a pas du mythique. Moi je me vois pour ma paire. En plus création. Collaboration française. Voilà. Collaboration française. Je donne tout là. Ah t'as chien. Les couleurs de base. Non on ne veut plus t'entendre. Les couleurs de base. Le jaune. Le marron. Le bleu. Le petit blanc cassé. Beige. On dira beige. Sur le behind. C'est des couleurs qu'on n'aurait jamais pu penser coller ensemble. Il l'a fait. Il a bossé ce matin avant de venir. J'ai bossé. J'ai fait mes devoirs. Je pense qu'elle gagne. Après. On va mettre les arguments. Parce que c'est nous qui donnons les points. Donc on va mettre les arguments. Mais c'est soit coloris mythique. Shape mythique. Soit coloris original. Collab incroyable. Surtout en France. Je trouve que l'histoire. Et puis elle a coté de fou. Vas-y. Elle a coté de fou. Actuellement. Maintenant. Elle a pété. Tu vois. En fait. C'est. On donne le point. Soit à l'histoire. Soit à l'histoire. Tu vois. Genre. Je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que je peux poser une question. Vas-y. Est-ce que c'est le shape mythique. Est-ce que c'est la. Non. Putain. Donc. Allez. Un point. Voilà. J'ai mon point. J'ai bien défendu. On enchaîne. On va passer avec la collab favorite. Alors. Bon. Là. Si je ne gagne pas. C'est pas bon. Voilà. Tu as gagné. Mais vas-y. Vas-y. Sors. Alors. Le collab magnifique. Un. Deux. Deux. Trois. Ah. Non. Si. Non. Non. Bon. Alors. Je vais commencer. Parce que tu as commencé. Ta hybride. Par rapport à un concours. De chez Nike. La paire elle est folle. Matériau fou. Côté. À fond la caisse. Il y a plein de petits détails. Velour à l'intérieur. Le seul petit défaut. C'est qu'elle est un peu grande. Quand tu prends ta taille. Mais ça c'est pas un souci. Moi j'ai même pas besoin de la défendre. Moi tu me présentes. Easy. Easy. Waverunner. La 700 est très bien. En vrai. Genre. Je la trouve très bien. Tu la rocke à fond. Je les rocke. Mais tu peux pas me battre sur la chaîne. Alors. Non. Je peux me défendre quand même. Oui mais tu vas pas gagner. Je peux me défendre. Pourquoi la Waverunner 700 ? Franchement. Elle est juste magnifique. Ouais. Elle est juste magnifique. Soyons honnêtes. Quand la paire est arrivée. Tout le monde a mal parlé. On va pas se mentir. On est d'accord. Mais franchement. Quand on regarde. Le mariage des couleurs. Est quand même dingue. Elle est très belle. Le petit verre champagne. Je sais pas ce qu'on pourrait dire. Le bleu. C'est du boost. Ouais. C'est du boost. Donc la technologie est bien. La technologie est folle. La semelle je la trouve magnifique. Tu vois. Runner. Wave. Des vagues. Je vends. Je vends. Les trous. Moi je la trouve magnifique. Je trouve que c'est une collab Kenya Adidas magnifique. Mais je pense que c'est le boost. Et encore je l'ai rocké donc. Bah elle est magnifique. Je pense que c'est de la. Après tu vois. Je défends pourquoi. Je vais défendre mon point. Pourquoi. Parce que je pense que Nike 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 Nike. On a compris. C'est vrai. On sort que du Nike. Moi je suis arrivé avec Adidas. Ouais. Yeezy. Ouais. Et aujourd'hui me dites pas que les Yeezy. Elles sont pas juste magnifiques. Certaines. Pas toutes. Mais celle-là elle est folle. Pour moi c'est une ref. Mais tu peux pas me dire qu'elle est de mieux que celle-là. Je sais. Bah elle est pas mieux. Mais elle est pas. Genre tous les détails. Déjà le velours côtelé. L'utilisation du velours côtelé c'est incroyable. Genre ça c'est incroyable. Après le shape qui refasse des couleurs. Genre le mariage des couleurs est incroyable. Tu peux pas dire le contraire. Les aglets c'est stylé. Après là il y a plein de détails avec V.A. Toutes les. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais bref on s'en fout de toute façon. Après je crois qu'elle est plus belle quand tu la portes beaucoup. Je pourrais jamais te dire. Parce que je la porte pas assez. Tu vois. Mais je suis d'accord sur ton truc night night night. Tu vois. Mais par contre vu que c'est la plus grosse collab que j'avais chez moi. Je me suis dit bon je vais la mettre. Ouais bah non mais après c'est ouais bien joué. Ça c'est une collab extraordinaire. Vas-y bon t'as le point. T'as le point. Je te le donne. Parce qu'en vrai j'aurais bien voulu l'avoir. J'aurais bien voulu l'avoir la paire. Elle est un peu grande. Trop grande. Mais voilà. Mais à vous de juger aussi hein. Les fans à Adidas. Dites nous ce que vous en pensez. Dites nous ce que vous en pensez. Donnez moi des points. Bon ça fait 1-1. On va partir parce que tous les deux on est fans de basket, de NBA etc. Donc on a dit la paire de b-ball favorites. Je peux tricher ? Vas-y triche. Vous voyez comment il est. Après il va encore pleurer parce que machin, Nike etc. Mais il fait que tricher. Non je triche pas. De toute façon les gens ils sont que comme ça sur ma chaîne. Moi je suis tranquille et tout le monde triche. Prêt ? 1, 2, 3. Concorde. Non. Concorde. Ah je les roc. Space Jam. Space Jam pardon. Space Jam je suis en ouf. Ah je les roc. Moi je... Eh on a dit paire de basket. B-ball préféré. C'est à dire que moi je joue au basket avec ça. Et c'est pour ça que je dis que j'ai triché. C'est vraiment aussi confortable que ça. Extraordinaire. Ah ouais ? Moi je suis bien dedans. En vrai ? Moi je suis bien dedans. Voilà. Voilà. Alors j'ai les 3 moi. Mais la réédition. Ah. De 2016 de Bix. Moi j'ai dû... Je vais pas te... Je vais pas dire n'importe quoi. 2012 pour la Bred. 2011 pour la... C'est celle-là où il y avait eu un mort ? Ouais. Et 2009 pour la Concorde. Non. La Space Jam. Space Jam. Space Jam. Bah je ferme les mots. Space Jam. Là il l'a flingué. Mais c'est bien. En vrai ça joue avec. Moi je joue avec tout. Et ça tout ça c'est des trucs que je mettrais dans ma commode et j'y toucherai pas tu vois. Bon voilà je te laisse avec ta proto. Alors. Moi j'ai... Comme je joue plus au basket j'ai plus trop de paires. Et comme j'avais des paires c'était des... J'avais des walls ou des trucs comme ça tu vois. Je prenais pas des grosses paires. J'ai jamais joué en Jordan. Et moi j'ai pris la Kobe 6 proto Grinch. Parce que l'histoire autour de cette paire. J'ai déjà fait une vidéo autour de ça. C'est vrai. Et je vais te donner le point parce qu'il y a un truc qui m'agace avec cette paire. C'est qu'elle est sortie au moment où on était un peu en détresse tous. On veut des trucs de Kobe. On n'a pas accès parce que Nike nous la met à l'envers. Et ils font des stocks ultra limités même sur des maillots. Genre c'est pas normal. Mais voilà la paire est incroyable. L'histoire autour de la paire est très cool. Je crois que c'est bien pour jouer avec ça. Je crois que ça c'est très très bien. Non je suis à l'aise. Moi je m'entraîne avec. Et je suis bien avec. Ok. Voilà je suis bien. Il faut prendre une taille pour ceux qui veulent la coppe. Il faut prendre une taille au dessus quand même parce que surtout quand on joue au basket le pied il a tendance à freiner dans la chaussure. Et ça fait très très mal. Et si tu as les ongles longs. Si tu ne coupes pas les ongles. Voilà on connaît. Du coup le mien il y en a un qui est bleu chez moi. Mais ouais non après je la trouve magnifique ta paire. Je l'ai. Elle est très belle. Vas-y je te laisse. Je pense que je vais te donner le point déjà parce que la paire est très belle mais coupe de l'autre contre Nike. Et parce que toi derrière il y a trop d'histoires. Parce que dans Sneaker Battle ce qui est intéressant c'est qu'aussi on parle de l'histoire autour des paires pour qu'on les a et tout. Et ça c'est le genre de paires tu vois c'est tellement mythique. Je te laisse parler. Je te laisse parler. C'est tellement mythique. C'est des années où la Jordan 11 c'était du grand n'importe quoi aux US. Il y avait des bagarres, des morts, des trucs et tout. Et puis c'est la paire préférée de Jordan. Voilà. Donc du coup voilà. Et je tiens à le dire à toute la hype qu'il y a autour de Jordan. Cette paire là j'ai été l'acheter en mode j'ai été devant le magasin et j'ai été. C'est plus comme maintenant. Il n'y avait pas de raffle. Il n'y avait pas tout ça. On faisait la queue. OPA. C'est-à-dire que moi je suis arrivé en magasin. Ah ouais tu peux. Ouais. Tu suis arrivé en magasin. Bonjour je veux une 11. Et voilà. C'est ça. Et 2009 quoi. Et ça c'était ça en 2009. Ouais 2009. Non je vais te donner le point. Le 8, le 15 août 2009 exactement. Ma petite Space Jam et puis Space Jam on connait. Bah voilà. Bah voilà. J'aime pas OPA. J'aime pas OPA. 2-1 pour toi et il est fou. Il est complètement fou. Donc ça j'y touche plus. 2-1 pour Vince. Quatrième paire. Et on a choisi la paire dont on est le plus fier. Celle qu'on est le plus heureux d'avoir. Alors là c'est là où il va falloir faire parler le storytelling. C'est là où il va falloir défendre sa cause. Je suis prêt. Ok. I'm ready. Alors je sors la shoebox que je vous ai fait gagner en plus la semaine dernière. 2-3. Voilà. Qui commence ? Je te laisse commencer. Vas-y parce qu'on était dans le délire de là. Envoie la tienne. Bon là il y a deux concordes différentes. Ok. Pour faire les petites différences déjà. 2012. Moi c'est 2018 moi. Il y a 9 ans des cas. Moi je suis très fier d'avoir cette paire. Parce que j'ai déjà expliqué. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la basket. Ça c'était genre The Graal. Et c'était à cette époque là. Quand celle là elle est sortie. Il y a eu des morts. Il y a eu une petite différence entre le patent ladder. Et il y a ça aussi. Ouais. Ok. Il y a ça. Mais moi j'ai mis ça. Donc je suis le plus fier. Parce que justement. C'est la paire. Je la mets plus. Je ne me porte plus de 11. Ok. Je ne peux pas mettre de 11. Mais par contre c'est genre de paire tu vois. Quand j'ai commencé à m'y intéresser 2015-2016. Même un petit septembre avant. C'était la paire tu vois. Genre tu t'aimais Jordan. C'était ça. Et ça là. C'est le correctement. Impossible à avoir. Impossible. Tu devais te battre et tout. Il y avait des bagarres pour l'avoir. Non c'était incroyable. Mais ça pour moi. Père dont je suis le plus fier. Historique. Pour moi. Historique par rapport à Jordan. Et puis c'est tellement je l'ai voulu. Quand je l'ai eu. J'étais en mode. Ouais magnifique. Non mais ça fait sens. Et c'est marrant. Parce que je pense que je vais dire à peu près la même chose. Après bon. Je n'irai pas les comparer. Voilà. Je n'irai pas les comparer. Mais ça. Ça. Ça sera un petit quasi envers ça. Tu sais. Je me la mettrais en mode. C'est une vraie histoire. Mais bref. Pourquoi ? Encore une fois. Nike. C'est que ton argument du jour. Ça fait partie. C'est un bon argument en vrai. Déjà de une historiquement parlant. Décathlon. C'est quelque chose que j'ai rock. Comme j'avais. Merci maman. Merci papa. Du Décathlon. J'en ai mis à foison. Tu vois. Et cette paire là. Était sortie en 90. Pas comme ça. C'était la Jog. Je ne sais plus quoi. Et là. Ils l'ont ressorti en. C'est une mars 2020. Édition limitée. Édition limitée. De la combien ? 3000. J'ai la 231 exactement. Bien. Ouais. Je suis super fier de cette paire. Parce qu'en plus de ça. J'ai connu via une pote à moi. Qui est la copine de Melvin. Donc le designer de cette paire. Lourd. Big up à Melvin et à Cam. Et c'est un français. Et puis je trouve ça cool. Tu vois. Puis Décathlon. C'est pas français. C'est pas français Décathlon. Dans tous les cas. C'est une marque qui pète en France. Voilà. Ça pète en France. Et je trouve la paire extraordinaire. Je la trouve extraordinaire. Elle rentre bien dans le shape actuel. Dans le délire actuel. Tu vois. Des grosses semelles. Ouais. De ouf. Je trouve le. Même la semelle. Elle est magnifique. A fond la forme. Écrit ici. Il y a plein de détails. Il y a plein de détails. Et puis même le fait que tu n'en as que 3000. C'est extraordinaire. Et puis ils en sortiront. Enfin normalement. Plus de celle-ci. J'en suis super fier. Parce que justement. Ça représente que j'ai été jeune. Décathlon. A fond la forme. Tu te retrouves avec une paire limitée. A 3000. Et tu sais qu'en France. Tu en verras. Et qu'on pouvait avoir. Et qu'on pouvait avoir. Ça c'est une grosse différence. J'ai galéré sur le site. Bah il a bugué. Mais tu pouvais l'avoir. Je dois l'avoir. Donc j'en ai eu deux en vrai. Du jour. T'as trouvé ? En fait non. C'est Melvin qui m'en envoie une. Pour une personne pour qui je travaillais aux Etats-Unis. Une athlète. Et j'ai réussi à l'avoir. C'est bien. Donc voilà. Je trouve que c'est une sacrée fierté. Et puis elle est très belle. On va voir. Mais là c'est pareil. C'est comme pour la Jordan 1 favorite. C'est historique des deux côtés. Là on a un col. Là on a genre. La paire de Jordan. Genre. C'est la paire de Jordan. C'est la paire. C'est pour ça que je suis fier. Et parce que moi je suis fan de ce que fait Jordan. Même si bon tu es le monde. Bref. Mais tu vois. Pour moi c'est genre la paire. Le seul défaut que je pourrais dire. C'est que c'est 45 à l'arrière. Et Patent Ladder qui est trop haut. Et au delà de ça. Je la trouve très belle neuve. Je vais pas te mentir. Je l'ai mise deux fois. Genre tu vois. Je l'ai jamais. Mais jamais jamais. En fait j'avais oublié à quel point ça brillait. Ah oui c'est vrai que la tienne elle est poncée. Elle brille plus quoi. Aucune brille. C'est quoi je te laisse choisir le point. Parce que depuis tout à l'heure c'est moi qui j'ai passé. Non mais là c'est dur. C'est dur. Pour moi c'est dur. Pour moi je trouve ça. Je pourrais dire un ex aequo. Mais en vrai je pourrais te donner un point. Parce qu'en vrai je suis un Jordan. J'adore Jordan. Voilà je trouve que c'est cool d'avoir des trucs français. Allez pour le beau jeu. Tu me donnes le point de 2. Et on le point de 2. Et on voit. Et puis dites nous ce que vous en pensez. Ouais carrément. Et on fait la dernière paire. Donc vu qu'il a fait le beau jeu. La paire qu'on échangerait pour rien au monde. Ça veut dire que si on doit porter une paire. Ça va se jouer. Ça va grave se jouer. Vas-y donne moi. Attends. J'ai envie de donner mes arguments. Parce que je les ai réfléchis ce matin. Vas-y 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 putain. J'ai pris la Jordan 4 Union. Off noir. Pourquoi ? Matériaux incroyables. Genre. En fait je me suis dit. Au début je me suis dit. Je vais prendre la chun. Tu vois. J'ai coupé la langue. Je me suis dit je vais prendre la chun. Parce que justement. Genre c'est ma paire préférée. Mais je me suis dit. Il neige. Elle tient. Il pleut. Elle tient. Il fait beau. Elle tient. Il fait beau. Elle tient. C'est extraordinaire. Genre le soleil. Elle tient. Le feu. Elle tient. La langue. Elle tient. Là c'est noir. Ça tient. Là c'est bicolore. Ça tiendra. Là c'est blanc. Ça passe. Genre pour moi. Elle est incroyable. Et puis Jordan 4. Grosse paire. Ça tient. Grosse semelle. Moi c'est mon avis. Après j'avoue. J'ai pris du hype. Mais moi je te laisse défendre la Jordan 3 Black Simon. Parce que c'est quelque chose aussi. Black Simon les gars. Voilà. C'est une 2009. Je crois. Je veux pas dire. Bah on voit. C'est craqué. Elle est craqué. C'est une paire que je ne mets plus. Mais c'est une paire que je ne revendrai pas. Et que si je devais revendre toutes mes paires. Celle-là je la garde historiquement. Parce que c'est presque l'une des premières. Ah bah voilà. J'ai l'année. 2008. 2008. L'année où Boston est champion. Où Boston est champion. Et je trouve les détails extraordinaires. C'est-à-dire que quand je l'ai acheté. Je me rendais pas forcément compte de ce que j'avais. Alors. Je l'aimais beaucoup. Mais je me rendais pas forcément compte de ce que j'avais. Non. Ils ont beaucoup travaillé sur ça. Après cette paire-là. Ils avaient fait des runnings en elephant print. Des super collabs. La languette est épaisse. Comme un. Oh là là. Comme un. Pour en débattre. Mais la languette allait fine. Ça touche à tout ça. T'es à l'aise. Je sais pas quoi vous dire. À part vous dire que c'est pour moi une perte de référence. Je pense que c'est le droit extraordinaire. On ne pourra pas se débattre là-dessus. Je pense qu'on ne pourra pas donner les points sur. Parce que c'est que de l'histoire pour nous. Tu vois. Genre moi ça. Je l'ai prise parce que. Non mais ça c'est une hype. Là je vais me bagarrer. Là je vais me bagarrer. C'est une hype ça. Ça c'est de l'hype. Elle est très. Alors. Elle est union ce qu'ils font. Je trouve ça. Non je trouve ça. Je ne vais pas vous mentir. Les coloris sont ouf. Je suis très fan de la one. De la one. Elle est extra. Enfin une surtout. C'est la blanche rouge et noire. Extraordinaire. Tu vois malgré tout ça ne s'est pas décollé et tout. Voilà. Non elle est très très belle la paire. Elle est très très belle. Mais ça reste beaucoup de hype. Historiquement parlant. La paire n'existe pas. Monsieur pour mon. Ta gouverne. Pour ma gouverne. Je l'ai priorité. Très bien. Et donc. Juste tu vois tu me dis. Aïe au moins je ne l'ai pas Eurocel. C'est pour ça que je ne t'achète pas. Je ne t'achète pas. Je ne t'achète pas. Je ne sais pas. Mais au prix je ne sais pas combien il vaut. Ça ça devait coûter 130 balles à l'ancienne fois. Mais en revente là aujourd'hui. En revente. Aujourd'hui. Une 2008. Bon après elle n'est pas en bon état de façon. Non mais ça peut coûter cher. Bon bref. En tout cas symboliquement. Ciment. Après ils ont réédité la cimente. J'ai failli l'acheter. C'est la même. C'est l'année où il y a eu la Dunk Contest de 88. Donc il y a moins. 2019. 2018, 2019. Mais quoi qu'il arrive les couleurs n'étaient pas les mêmes. Comme d'hab. Le rouge. Le rouge devait être super plus puissant. Comme ils aiment faire du truc rosé. Le cuir. Vous ne pouvez pas toucher ce que je touche. Le cuir. Le cuir. Franchement. La qualité elle est folle. Dis-toi que. Regarde. Je n'ai rien dedans. Je n'ai pas le. Et là tiens. Je n'ai pas le petit truc en marrant. Voilà. Et regardez le cuir est juste extraordinaire. Et je trouve cette paire là historiquement parlant extraordinaire. Dans le temps c'est un truc. J'ai encore une fois pas fait de raffle ou autre. Tu vois. J'ai été me pointer. J'ai pris ma paire. Il devait en rester 2-3. C'était beau. C'était beau. Et puis voilà. Tu vois. Elle est là. Et puis je sais que 2008. Franchement je pense qu'on ne va pas pouvoir ça. Moi je peux. Ça c'est une hype. Alors franchement il faut lui donner de l'année. Ouais peut-être que dans 8 ans. 5 ans. On verra. On refait l'épisode. Il faut voir en fait ce que ça donne. Mais 2008. Mais coloris historique. Historique. Et moi collab. Collab. Qui est très belle aussi. Mais pour moi ça reste. Mais j'ai pris parce que Matériou. Matériou. Elles ont l'air cali. Tu vois. La maille elle a l'air bien. Tu vois. Après c'est du dain. Donc voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi pour moi c'est. Pour moi ça reste une black cement. Tu vois. Les arguments se font. Genre. Je ne sais pas si ça. Ça tiendra autant. Que les matériaux qu'ils avaient fait avant. Ça. Ça là. Dans 20 ans. Regarde la poussière. Dans 20 ans. On en reparle. Je vais pouvoir voir. Je vais dire. Ouais. Cette perle là. Elle est juste folle. Ça dans 20 ans. Peut-être. C'est possible. Mais en fait. J'aurais déjà 20 ans d'avance. Mais 2008. Voilà. Donc après je ne sais pas. Je ne pourrais pas te donner de points. Je ne pourrais pas me le donner non plus. En vrai. J'ai envie de me le donner. Moi aussi j'ai envie de me le donner. J'ai envie. Parce que je suis gentil. J'ai envie de te le donner. Mais je n'ai pas envie. Mais je n'ai pas envie. Donc à vous de juger. Le jour de la sortie de la vidéo. Je mettrai un post Instagram sur la story. Et vous devrez voter. Mais je pense qu'ils vont voter pour moi. Parce que la. En fait. C'est parce que aussi ta clientèle est hype. Je n'en ai rien à faire. Je vous tire dessus. C'est de la hype. En fait. Je demande aux gens. De me donner le point. S'il vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'au delà. Oubliez juste la hype. Et allez chercher l'histoire de la hype. Je trouve que historiquement parlant. Cette paire elle a quand même plus à dire. Oui. Mais bien sûr. Pour l'instant. Pour l'instant. Non je suis d'accord avec toi. Et on vous laisse juger. On vous laisse juger. On vous laisse juger. Vous êtes maître de cette vidéo. Même si je pense que je vais gagner. Je pense aussi. Je pense aussi. Je pense aussi. Bon voilà. En tout cas on s'est déplacé avec je ne sais pas combien de milliers d'euros. Dans nos voitures respectives. J'espère en tout cas que le concept vous a plu. N'hésitez pas à nous faire savoir. Parce que moi je ne sais pas toi. Mais j'ai kiffé. Genre ça si je pouvais le faire avec plein de monde. Ce serait trop trop lourd. Tu vois. En tout cas. N'hésitez pas à aller répondre sur le post Instagram. Je le mets en description. Pour pouvoir justement voter. Et puis ça fait une interaction entre nous. C'est toujours sympathique. Si vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Qui vont suivre demain. Et après pour les mois qui vont suivre. Parce qu'on arrête après le défi d'une vidéo par jour. Pendant deux semaines. Si vous voulez voir des gens spéciaux sur la chaîne. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou même à les taguer avec la vidéo. Ça pourrait être intéressant. J'espère qu'on se retrouvera vite avec Vince. Merci en tout cas. C'était un plaisir. Avec Vince. Justement sur la Switch. C'était un plaisir d'être accueilli sur ta chaîne Thibaut. C'est un régal. J'ai toujours voulu parler de chaussures. Voilà. Je l'ai fait. Il m'a invité. C'est lourd. Et puis on s'est battu un petit peu quoi. J'espère que vous allez dire que j'ai gagné. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. La Colop. La Colop Podcast. Et Instagram. Dorian Gray. Voilà. Donc tout est en description. Et puis nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. 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 Ciao.